Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul, un tout petit haul nose, petit action et Teddy. Voilà, je suis partie en balade, aujourd'hui on est lundi, 30, 29, je ne sais plus, 29, je ne sais plus. Quand est-ce que j'ai été ? C'est samedi. J'ai été faire un petit tour. Donc, on va commencer par nose, j'ai que deux articles. J'ai trouvé ceci à 99 centimes, des petites bouteilles. J'aime beaucoup en glisser dans mes créas pour du Halloween ou quand je fais des petits home déco, des choses comme ça. Donc là, j'en ai repris. Elles sont assez allongées. Donc, j'aime bien. Donc, voilà, j'ai trouvé ça. Et puis, sinon, j'ai trouvé pour 3,50 euros ce tampon Artemio, on va dire baleine et orque. Et il y a des tortues également. Je vais vous le sortir. Ah, je n'ai pas de papier blanc. Je vais sortir le papier comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Je trouvais sympa ce tampon. Je pense que tamponner, ça devrait bien rendre. Et là, on a deux petites tortues sympathiques, une petite pieuvre et la baleine ici. Donc, voilà. J'ai craqué sur ça. Donc, voilà pour nos, c'est tout ce que j'ai trouvé. Attends-y. Ensuite, chez Action, pas de grandes nouveautés. Comme d'hab. J'ai pris un petit cadre comme ceci. Parce que j'ai regardé la vidéo de Cathy Scrap et Couture et j'ai été influencée. Donc, j'ai pris un petit cadre comme ceci qui fait 7,5 par 10 centimètres. C'est vrai que moi, j'aime bien des fois faire des créas dans des plus grands cadres. Et puis là, je trouvais ça sympathique. Et puis, pour en voyer, ce n'est pas très grand. Donc, moins lourd qu'un cadre. J'ai pris une boîte comme ça. Vous les connaissez pour placer des choses dedans. J'ai également pris ceci. Alors, normalement, c'est pour le visage. Alors, moi, je vais peut-être en prendre un pour le visage. Oui, c'est pour le visage. Pour se démaquiller. Alors, pareil, Cathy, on parlait pour les pinceaux quand on fait de l'aquarelle. Et du coup, bon, voilà. Par contre, je me suis laissé un flux en C. Ils sont super doux. Ils sont très, très doux. Je pense que je vais en mettre un pour tester. Moi, j'en ai aussi des petits jusque-lavables qu'une copine m'avait fait au crochet. Et je vais en tester un comme ça. Et je vais garder, je pense que je vais garder le bleu pour l'aquarelle. J'ai également pris ceci. C'est du papier calque avec, il y a du papier aussi. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs. Voilà. Donc, on a, je crois que c'est trois feuilles de papier calque. Donc, il y a trois feuilles de papier calque. Ensuite, on a du comme ça. Donc, c'est toujours du papier calque. J'ai les trois dans la main. Donc, on met comme ça, vous voyez mieux. C'est des petits points. Là, ça doit être, là, c'est du papier. Donc, en papier, on a également trois feuilles. Comme ceci. On a celui-ci par trois. On retrouve du papier calque violet. Voilà. Ensuite, du comme ça. Alors, si je mets la feuille toute seule, ça fait ça. Alors, vous pouvez en donner mieux compte comme ça, je pense. Voilà. Ensuite, on a un joli papier calque blanc avec des effets sur les contours. Là, vous voyez bien avec des effets argentés. Assez joli. Là, j'ai du papier. Comme ceci. Je ne vais pas attraper. On a un quadrillé que j'aime bien. Également, j'aime bien les effets du quadrillé. Comme ceci. On retrouve du papier calque violet plus foncé. Ligné... Ligné... Enfin, ligné... Ouais. Ce n'est pas vraiment ligné-ligné, mais voilà. Un calque avec des traits argentés. Également, comme ceci en guet. Un bleu. Alors là, c'est du papier. Oui, tu as un beau tee-shirt, on sait, mais on ne le voit pas dans la caméra. Et là, il y a un magnifique papier. J'aime beaucoup ce papier. J'aime beaucoup les couleurs. C'est très tendre. Dans des temps turquoise et violet, c'est vraiment très joli. Très, très joli. Ça donne envie... On ne l'a pas trois aussi. Et du coup, ça donne envie de... De faire avec nos Distress Exide. Et je dis, on ne l'a pas trois. Mais parfois, je ne l'ai que deux fois, en fait. Non, on ne l'a pas par trois. On ne l'a que deux fois. Moi, je ne l'ai que deux fois. Et à la fin, on a un papier calque par trois feuilles. Un violet très foncé. Voilà pour ce petit carnet. Pepper Mix. Pepper Steel. Voilà. Je pense que vous les avez vus déjà passer. Et j'ai pris ceci. C'est une petite... Alors, ils appellent ça une chale que... Alors, c'est une planche. Je vais l'ouvrir. Ouais, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Tant pis, il ne faudra pas que je... Je vais garder... Mais t'arrêtes pas de parler ce midi, toi. Hein ? Enfin, de t'exprimer. Nini, nini. En fait, c'est une petite ardoise, mais c'est pas de la vraie ardoise. Ici, pour moi, c'est un carton recouvert d'un adhésif ou quelque chose où on peut utiliser la craie dessus. Et ça ressemblait à une ardoise avec une cordelette comme ça. Et du coup, ça m'a fait penser à la rentrée, forcément. Donc, on a les craies et on a une petite... Un petit... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, on pourrait effacer la craie. Et je me suis dit, voilà, pour faire une création là-dessus, ça pouvait être sympa. Voilà. Sur le thème de la rentrée. Voilà, c'est fini de faire action. Ça, c'est des petites billes. C'est fini de faire action. Et maintenant, on va passer à Teddy. Chez Teddy. J'ai pris des petites perles comme ça. Alors, je ne sais pas si j'en utiliserais en bracelet. En ce moment, je suis un peu dans les bracelets. J'ai fait avec les perles de chez Action qu'on avait achetées. Je crois que c'est l'année dernière. J'ai fait ceci. On va parler doré que moi, j'avais acheté sur une boutique de perles. Mais sinon, tout le reste, c'est de chez Action. Mais sinon, ça me faisait penser un peu à des yeux. Et pour Halloween, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal pour Halloween. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ça. Voilà. J'ai repris des pièces de puzzle. J'ai repris un sachet. Il en restait plus que deux. Donc, j'en ai repris un. Je ne sais pas du tout, en fait. J'ai Teddy, si quand il n'y a plus l'article, si ça revient régulièrement ou pas. Je ne sais pas du tout. Parce que je n'ai pas trouvé. La dernière fois, j'avais pris des blocs acryliques. Et là, il n'y en avait pas. Voilà. Ensuite, je suis tombée là-dessus. C'est une grande fermeture éclair. Et on a trois. Donc, c'est une fermeture éclair qu'on peut couper. Et on a trois attaches. Enfin, non, ce ne sont pas des attaches. Je ne sais plus. Enfin, le zip là, qu'on passe dans la fermeture éclair. On en a trois. Alors, vous savez que j'aime bien mettre parfois de la fermeture éclair dans mes créas. Et je me dis, voilà. Ça me faisait penser tout à fait à l'artensiel de Christelle. Et du coup, j'ai pris dans les tons de ces papiers de la dernière collection. Donc là, je ne sais plus combien il y a de mètres au niveau fermeture éclair à trois tirettes. Est-ce qu'il y a la taille ? Avec trois machins. Ah, il y a un mètre. Il y a un mètre. Voilà. Il y a un mètre. Et du coup, je l'ai pris également en noir. Et ça, c'était un euro. Je ne vous ai pas dit. Les puzzles, un euro. Les perles, un euro. Voilà. Ensuite, je suis tombée. D'ailleurs, je n'ai pas testé. Mais je pense que ça rentre. Je n'ai pas de mètre là. Ah, attendez. Voilà. J'ai fait pause pour aller chercher une ATC. Donc, j'étais en train de vous montrer ces sachets-ci. Donc, il y a 100 sachets pour un euro. Et donc, les ATC rentrent dedans. Et je trouvais ça sympa. Et quand des fois, on a des petites choses aussi. Des fois, j'envoie des petits badges. Et du coup, c'est pas mal de mettre ça dans un petit sachet. Oui, c'est une ATC à toi. Voilà. Et puis, Benoît était en train de chercher son bracelet. Parce que je lui en ai fait un hier. Il le cherche. Mais il a impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Voilà. Ou alors, ses papas, il s'est levé ce matin. Et il te l'a pris. Donc, du coup, ça, j'en ai pris. Il y avait trois paquets. J'ai pris les trois paquets. Je ne me suis pas embêtée. Ça, 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 c'est fait. Donc, on continue là. J'ai pris ceci pour un euro. Bon, c'est histoire de tester. C'est un rouleau. Mais la mousse est très aérée. Et c'est pour faire, en fait, pour voir l'effet que ça peut faire avec de la peinture sur une feuille. Et je pensais également à la gel presse. Voilà. Donc, c'est un euro. Et puis, j'ai pris également ça. Donc, il y en a 18 bâtons qui sont assez grands. Donc, ils sont plus grands que ma main. Ce qu'on peut appeler des lampes de chat, je crois. C'est un euro. Et c'est des grands bâtonnets comme ceci. Assez large. Alors, c'est pareil. Je n'ai pas ramené de règles. C'est plus grand que ma main. Et en largeur, je ne sais pas combien ça peut faire. Je pense que ça fait plus de 2 centimètres. Entre 2,5 et 3 centimètres, je pense. Voilà. Donc, ça, il y en a 18 dans un sachet. Et j'ai pris ceci. C'est une petite boîte, un peu comme les grands classeurs, pour mettre nos papiers dedans. Mais là, c'est tout petit. C'était à 2 euros. À l'intérieur, vous avez des fiches papiers. Alors, elles ne sont pas... Attendez, je vais regarder quand même. Mais je crois que le papier est là. Le papier est assez fin. Mais pas aussi fin qu'une feuille. Je n'ai pas l'impression. Bon, après, moi, les lignes de ce côté-là, elles ne sont pas droites. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le papier vraiment qui m'intéressait. C'était plus la boîte. Et puis, dedans, il y a également des petits intercalaires à mettre entre nos... Voilà. Transparent entre nos... Entre nos fiches. Et puis ça, on peut toujours en rajouter en les faisant avec le papier... Comment ça s'appelle ? Vous savez, les transparents pour le papier à plastifier. Enfin, les feuilles à plastifier. On pourrait très bien se les faire aussi en transparent ou carrément en papier de décoration également. Donc ça, on peut s'en rajouter comme on veut. Et ça, ça fait... La boîte, elle fait... Donc, je vous ai dit le prix, 2 euros. La boîte, j'avais les centimètres. Elle fait 9 par 13,5. Et je me suis dit, quand on fait des index cards, eh bien, il faudrait que je ne me les fasse pas plus grandes que ça. Et comme ça, je pourrais... Je pourrais me les ranger dans cette boîte. Je trouvais ça assez sympa. Donc, du coup, il faut que les index cards, si jamais vous voulez m'en envoyer. Il ne faut pas qu'elles fassent plus de 9 par 13,5. Voilà. Ben voilà, j'ai fini mon haul. Je n'ai plus qu'à ranger tout ça. Ben, Titi, tu vas encore chercher. Je ne sais pas. Ou alors, papa, il me semblait qu'il était sur le bord de la table avec le mien pourtant. Ou alors, c'est papa, il t'a piqué ton bracelet. Il est parti avec ce matin. Tu crois qu'il a fait ça, papa ? Je ne sais pas. On va rechercher. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas mis la main sur le coucou. En fait, j'avais coupé ma vidéo. Donc, je vais refaire un montage. Mais Noé a trouvé son bracelet. Donc, comme il tenait à vous le montrer, voilà. C'est chose faite. Donc, on vous montre les beaux bracelets qu'on s'est amusé à faire hier après midi. Donc, ça, on l'a fait avec les perles de chez Action. Voilà. Et il a également fait un bracelet pour sa mamie avec ces perles-là. J'ai acheté ces perles-là parce que du coup, c'est... Noé arrive à faire des colliers et tout ça, mais avec les grosses perles en bois. Et là, je voulais réduire la perle pour la motricité fine. Et du coup, il arrive à passer ces perles quand même. Mais pour lui, c'est plus compliqué. Mais il y arrive. Et donc, il a fait un joli bracelet pour sa mamie. Voilà, qu'on va lui offrir. Donc, tiens, tu peux remettre ton bracelet. Et du coup, par la même occasion, je vous renseigne sur la dimension. Ça fait 2,4 millimètres par 20 centimètres. Ces grands bâtonnets-là, au cas où vous auriez un Teddy pas très loin de chez vous. Et voilà, j'ai Laurence qui m'avait envoyé une jolie index card pour Noé d'ailleurs. Et du coup, Laurence, elle, je sais qu'elle fait tous ses index card, c'est, je crois, 8. Oui, c'est ça, 8 par 11. Voilà, donc elle rentre impeccablement dans ma boîte, vous voyez. Et du coup, voilà pourquoi j'avais pris cette petite boîte. Et puis, de toute façon, moi, les papiers, je vais les utiliser. Je vais faire des index card avec. Du coup, ça va me servir à faire des index card avec. Voilà, donc soit je reviendrai recoller un papier dessus. Ou ça, je le mettrai au dos, comme ça, j'aurai quelque chose de ligné. Je ne sais pas encore, ou je l'épatouillerai. Mais voilà, ces petites boîtes, comme ça, mes index card sont à l'abri, bien rangés. Et voilà. Voilà pour ça. Donc, voilà, Noé est content. Il a retrouvé son bracelet qui était, en fait, dans le canapé sous un plaid. Allez, sur ce, on vous fait des gros bisous. A bientôt. A bientôt.